Donc, M. Aubert souhaitait s'exprimer. Merci M. le Président. Moi, je suis quelque peu étonné. Vous nous expliquez en réalité que nous ne demandons strictement aucune preuve de capacité d'intégration aux personnes qui arrivent sur le territoire en expliquant que ce n'est qu'une fois sur le territoire qu'on va juger de leur capacité d'intégration. Mais comme le système, de toute manière, fait qu'une fois que vous êtes sur le territoire, c'est très difficile, constatant l'échec de l'intégration, de vous renvoyer dans votre pays d'origine, vous comprenez bien tout le caractère contre-productif de votre réflexion. Et puisque vous avez cité un rapport, moi, je vous en cite un autre, issu de l'organisme France Stratégie. C'est donc un organisme qui est rattaché au Premier ministre et qui a publié un rapport qui s'appelle « Jeunes issus de l'immigration, quels obstacles a leur insertion économique ? » et qui montre que la probabilité pour les jeunes descendants d'immigrés africains d'avoir un emploi stable, 5 ans après la fin de leurs études, est un tiers plus faible que pour les natifs ou pour les autres immigrés. Et qui montre qu'ils ont 25% de chances de moins de rentrer dans la fonction publique d'État, alors que ce sont des concours anonymes. Et donc, il ne peut pas y avoir ici de sujet de discrimination sur la couleur de peau, par exemple. Et quelle est l'explication principale ? Tout simplement le fait que dans les familles, on ne parle pas la langue de l'école, on ne parle pas la langue de la République, ce qui, du coup, évidemment, ne les aide pas à acquérir les diplômes nécessaires ensuite pour s'intégrer de manière économique. Voilà pourquoi je pense que le fait de demander une connaissance suffisante de la langue française pour ces immigrés avant d'arriver sur le territoire est une condition nécessaire si on veut ensuite favoriser leur incertion économique.